hello guys ici votre top leader je viens juste de partager une information avec vous ici il s'agit des informations concernant les crypto monnaie des pays émergents dans ce domaine dont notamment des pays africains nous voyons ici ici c'est un recensement de recensement des pays en 2020 qui utilise le plus sur les crypto monnaie nous voyons là nous voyons ici je vais mettre la flèche vous voyez là le nigeria le nigeria est en tête c'est un pays africain le niger en tête parce que l'année dernière il ya eu plusieurs yam a eu des restrictions d'abord au niveau de l'utilisation de la crypto monnaie mais c'est un pays qui a vraiment compris après on voit le vietnam après on voit le philippine c'est le pays de l'asie après on voit la turquie après on voit le pérou c'est l'amérique du sud après on voit la suisse ici après on voit l'inde l'inde j'ai beaucoup d'amis indiens partenaires aussi dont nous partageons des projets également on voit la chine la chine également qui était l'un des principales l'un des plus gros mineurs de bitcoin mais depuis avril ils ont cessé de miner du bitcoin ils ont fermé tous les industries de mineurs de bitcoin parce qu'ils avaient qu'ils ont créé leurs propres crypto monnaie vous avez que les chinois sont très conservateurs donc après nous avons les états unis des états unis dont il ya beaucoup de plateformes d'exchange il ya des deux ou dans une plateforme qui à propre combinance dont on peut dire sur binance américain c'est une plateforme que je recommande à tout un chacun pour pouvoir acheter pour pouvoir faire du staking pour voir aller traiter directement sur le marché parce que sur cette plateforme là vous pouvez faire ce qu'on appelle les les crédits automatisés dans c'est à dire vous bloquez vous vous bloquez un montant que le marché soit en hausse ou en baisse soit vous vendez à ce montant soit vous achetez à ce montant dans ce moment intéressant après on a l'allemagne ici l'allemagne avec les états unis et en troisième ayant des impulsions on a le japon donc vous voyez que la crypto monnaie devient vraiment ça a dit appris sa prime la crypto monnaie vraiment appris le contrôle de tout voici après après le parce qu'il ya un pays des mains le salvador le salvador des mains au mois de mai à adopter comme monnaie comme monnaie officielle le bitcoin voici le président de la gentille aussi qui envisage adopté comme monnaie officielle le bitcoin vous voyez là dont le président argentin alberto fernandez a expliqué dans une interview qui envisageait qui envisageait l'adoption du bitcoin du btc dans dans le pays la révolution des crypto monnaie serait-elle en train de se mettre en place en amérique latine c'est clair parce qu'il ya trois pays en amérique latine qu'on y a pris le prix le contrôle dont il ya le brésil également ici adoption du bitcoin en argent il voyait que c'est pas du jeu donc c'est pas c'est pas de la blague lorsqu'on vous parle vous dites que vous maîtrisez dans ce qu'ils sont encore familialisés à que tu monnaies ils sont vraiment en retard à des années lumières abonnez vous sur cette chaîne pour ne pas manquer les différents projets les différents parce que je vais créer une deuxième chaîne encore qui sera vraiment dédié à l'éducation à l'éducation de la crypto monnaie la base de la crypto monnaie les fondamentaux tout ça et autres dont tout ce qui tourne autour de la crypto monnaie dont ce sera vraiment un travail de fond j'ai vraiment besoin de votre soutien donc si je si je vois davantage de laïcs des publications des commentaires sur des vidéos ça va m'encourager à créer encore d'autres contenus plus éducatif encore passé si les contenus que je publie actuellement ce sont des contenus techniques dont vous passez directement à l'action mais il faut aussi que vous ayez une certaine une certaine éducation du domaine dont nous allons continuer ici voici les pays qui vont les pays qui vont adopter ce qu'on appelle le p2p de balance avec les paiements mobiles les paiements mobiles c'est ça qu'il s'agit ça c'est une révolution mondiale c'est une révolution qui n'a pas de nom on peut citer comme ça ici plusieurs pays je vois ici je vois dire le burkina je vois la côte je vois je vois le sénégal je vois l'inde je vois le togo je vois le cameroun je vois ici le tchad voici comme ça ces pays là qui vont utiliser le mobile money pour pouvoir acheter du pouvoir faire du p2p sur binance donc ça c'est une révolution parce que les pays africains vous savez que le taux de bancarisation des pays sous développer est très très faible donc là bas une personne sur 100 à une carte bancaire donc c'est tellement difficile pour pouvoir avoir une carte une carte bancaire ou une visa carte pour pouvoir acheter directement les crypto en ligne donc c'est pour ça que binance le grand binance a pensé qu'il fallait résoudre de ce problème redouce ce point des pays du tiers monde pour le faciliter pour le permettre déjà d'être au top mais on se rend compte que ce sont les pays du tiers monde qui sont en train vraiment de développer ce nouveau sur ce nouveau marché qui est le marché de la blockchain vous savez que la bloc chaîne doit révolutionner l'internet dans l'internet est arrivé mais quand l'internet est arrivé beaucoup d'éléments ont disparu et la bloc chaîne aussi vient révolutionner ce monde numérique parce que je vous invite à les relier encore la définition de la bourse en pouvant pouvoir comprendre de quoi il s'agit bon pour le second article ici là ici là nous avons pays africains bon les pays africains ici les pays africains bon premiers pays africains en universis premier pays africains avoir annoncé se doter d'une des visées numériques en jouant à l'instar de la chine l'europe ou encore la russie dans le ghana c'est le ghana dont le ghana vient ici de sélectionner une entreprise allemande pour aider à concrétiser à concrétiser cette monnaie donc c'est à dire c'est le le nom de la monnaie c'est le et si et dit dont les premiers avantages de cette monnaie numérique sont nombreux pour les consommateurs qui pourront par exemple pour transférer leur argent sans frais c'est de ça qu'il s'agit parce que la crypto monnaie a été créée pourquoi dans l'histoire de la crypto monnaie a été créée suite à la crise de 2008 dans la crise des so prime dont le système bancaire vacille tout ça vacille donc on ne fait plus confiance aux banques et il ya un certain satoshi nakamoto intelligent de son état créé en place ce qu'on appelle une monnaie numérique on appelle le bitcoin dont voilà d'où est parti le bitcoin donc je ferai encore je fais je veux créer une deuxième chaîne vraiment plus éducatif mais il va falloir que vous m'encouragez parce que j'ai vraiment de l'expertise dans ce domaine j'aime beaucoup étudié ce domaine je me suis formé durant plusieurs plusieurs années déjà dans dans ce domaine il est bien vrai que c'est un domaine nouveau mais si vous me suivez vous allez avoir ce qu'on appelle de la valeur ajoutée donc abonnez vous les gars ne perdez pas de vue les différents projets que je partage sur cette chaîne bon d'ici que le et si et dit le projet m de la mode de monnaie numérique au ghana se concrétise le premier pays africain avoir annoncé vouloir se doter d'une des vies numériques c'est le ghana donc c'est de ça qu'il s'agit et maintenant pour conclure ici on dit ici aux bananes c'est un échangeur c'est l'un des plus gros échangeurs au monde dont après vient maintenant les kraken après vient les les héros après vient aussi les les guêtes le guide de points yodon de côté yodon maintenant ici qu'est-ce que bananes nous dit bananes nous dit ici bananes nous dit ici le p2pi prend en charge des nouvelles méthodes de paiement pour les pays africains parce que c'est les pays africains sont plus développés dans ce qu'on appelle le baume le baume à moni dont orange moni mtn moni c'est ça en europe on ne paie même pas avec le téléphone c'est même rare les pays européens sont en retard à ce niveau dont les européens sont tous les africains sont trop avancés et maintenant bananes vu vu le potentiel de ce marché elle a vraiment pris le prix les devants parce que ça c'est un autre marché encore qu'elle vient de créer une autre mine d'or qu'elle vient de créer parce que ce sera vraiment un autre poumon financier pour elle ou elle va encore avoir plus d'argent et on va encore avoir plus de trafic donc aujourd'hui c'est la stratégie donc pour pouvoir gagner de l'argent aujourd'hui ce n'est qu'avec la crypto monnaie donc pour moi moi je pense à mon humble avis dont là ce n'est que mon avis à mon avis moi je pense que si un être humain voudrait être libre financièrement qui s'intéresse à la crypto monnaie et qui soit patient parce que le business de la crypto monnaie c'est la patience et c'est un projet sur le long terme donc ceux qui me suivent régulièrement vous voyez comment j'essaie de partager des projets et drop comment je montre comment acheter une monnaie à faible prix et de revendre plus tard à un prix plus intéressant plus alléchant donc les gars c'est un marché sur le long terme c'est un projet sur le long terme vous ne devez pas être pressé lorsque vous faites des crypto monnaies ici binance binance ici p2p prend en charge les de nouvelles méthodes de paiement pour les pays africains ça c'est très très intéressant dans la nouvelle est tombée la nouvelle est tombée le 16 le 16 c'est une très bonne nouvelle je suis vraiment content pour les pays africains parce que les gars avaient vraiment du mal à pouvoir acheter ils achetaient cher parce qu'il fallait passer par au moins sur trois plateformes et à chaque à chaque plateforme vous avez des frais donc ici ça devient vraiment intéressant donc avec votre orange money vous n'avez plus vous n'allez plus réfléchir vous allez directement vous procurer de vos bien bi ou de vous de vos crypto directement sur la plateforme bain non c'est vraiment intéressant là je suis vraiment très content ici balance nous dit ici ami ban ancien balance p2p a maintenant ajouté move money orange money mtn money tigo money à titre de métaux des méthodes de paiement disponible pour l'achat et la vente des crypto monnaies en afrique bon cela permet aux utilisateurs d'échanger des crypto et des et de recevoir ou d'envoyer de l'argent via les méthodes de paiement ci dessous à lala ça c'est la magie ça c'est la patate donc ça c'est vraiment intéressant dans ce site c'est une très bonne nouvelle dont je suis vraiment content dont ceux qui me suivent depuis plusieurs années savent que sa chaîne entre pleurs web 3.0 en partenariat avec la chaîne intelligence et financière 3.0 qui est en ben actuellement mais restez connectés sur la chaîne entre pleurs 3.0 parce que je suis que en restant connectés sur cette chaîne vous allez avoir une plus value vous allez déjà avoir ce qu'on appelle de la connaissance vous savez l'information la bonne information qui détient la bonne information détient le pouvoir c'est ce que je voulais dire lorsque vous avez une bonne information vous avez du pouvoir parce que grâce à une bonne information vous pouvez vous pouvez retourner vous pouvez prendre le contrôle du monde dont c'est de ça qu'il s'agit donc il est temps vraiment de changer le coût de votre histoire restez connectés sur cette chaîne suivez cette chaîne partagez cette chaîne parce que si vous si vous partagez liker nos différents projets et vous vous intéressez je suis convaincu et je suis sûr que grâce à cette chaîne vous allez pouvoir être sur le chemin de la liberté financière mais entre autres nous ne sommes pas des conseils financiers nous sommes des investisseurs nous sommes des visionnaires dont nous partageons dont cette chaîne n'incite personne à venir investir ou à venir ou à s'intéresser à x au projet dont cette chaîne a pour vocation 1 d'éduquer 2 de former 3 2 de partager des projets 4 de vous ajoutez d'ajouter la valeur de vous ajouter une valeur dont bon excusez moi de la tautologie mais on fait dans ce sens cela dont elle ne vise aucunement à inciter quiconque à venir investir dont on vous présente juste des projets libres à vous de pouvoir passer à l'action parce que vous êtes des adultes vous savez ce qui est bien pour vous et ce qui est mauvais pour vous dont on n'incite personne dont il faut que les choses soient bien claires en bon entendeur salut parce qu'il faudra pas que demain vous dites après que c'est monté c'est descendu donc parce qu'on reste toujours clair on essaie toujours de présenter les projets parce que nous nous aussi nous sommes des investisseurs comme vous nous sommes pas des créateurs des des plateformes nous sommes juste des utilisateurs et des investisseurs et moi par contre moi je suis un passionné je suis un passionné j'aime la crypto monnaie parce que je suis sûr que la crypto monnaie est venu révolutionner le monde le monde de la finance dont d'ici cinq ans le nombre le nombre de riches sera supérieur au nombre de pauvres j'espère que je suis clair là-dessus je suis sûr ce tel que je vois la tendance à les pays africains sont déjà on a pris de l'avance sur les pays européens en afrique cinq personnes trois personnes sur ce système s'intéresse à la crypto monnaie en europe encore ce n'est qu'une personne succinct qui s'intéresse à la crypto monnaie donc vous voyez que l'afrique avant les pays du tiers monde ont vraiment pris de l'enfant en lien sur les pays développés donc c'est vraiment ça qui est intéressant dont les gars voici voici pour vous le ce que j'avais à partager pour vous dont le nigéria donc comme je voulais dit le gana le gana le gana le gana le chan et chercher le titre de cette vidéo j'étais c'est vrai dit les pays africains le gana le premier pays africain avoir annoncé se doter d'une division numérique bon je vais créer de ces évois à savoir j'essaye à ce qu'elle écrit comme titre bon ok c'est bon dans les gars vous avez reçu tous les informations nécessaires dans ce que vous savez ce qu'il voit ça fait donc si ça vous a plu vous partagez vous liker dont vous vous abonner c'est mieux c'est gratuit ça ne coûte pas cher donc c'est l'élément le plus facile à faire s'abonner partager et liker parce quand c'est bien il faut liker ça nous encourage aussi à pouvoir toujours vous produire du bon contenu mais il faut savoir que aujourd'hui la crypto monnaie est le moyen est le moyen le plus rapide le plus rapide de ce fait de l'agent sur les marchés donc c'est de ça qu'il s'agit lorsque je les dis la suite au prochain numéro bye bye